Musique Salut les chroniqueurs ! Vous savez, aujourd'hui on fantasme beaucoup sur une pandémie. Un virus à échelle mondiale qui nous tuerait tous, nous tuant dans le meilleur des cas, ou nous réveillant pour bouffer le bras de notre pote, dont le pire. Cet épisode me fait déjà peur. Et pourtant, c'est déjà arrivé. Et on s'en est plutôt bien sorti au final. La preuve, on est resté cons. Et finalement, ça n'a pas changé grand chose à long terme. Ouais, j'étais malade ou quoi ? Comment ça ? Bah si tu butes la moitié des boloss de l'Europe, bah tu changes complètement l'histoire du monde. Peut-être ou peut-être pas. Autre époque, autre conséquence. Mais vous pourrez vous faire votre avis à la fin de la vidéo. Je refuse d'être influencée ! Alors avant de commencer, la peste au Moyen-Âge, c'est quoi ? La peste est un terme qui désignait à l'époque une maladie qui pouvait soit se transmettre d'homme à homme, la peste pulmonaire, soit d'un animal à un homme. C'est ce qu'on appelle la peste bubonique, qui se fait aussi souvent par les piqûres de puces. La peste existe sûrement depuis l'Antiquité. Cependant, on a des problèmes de confusion entre la peste en tant que maladie et la peste en tant que grande épidémie en général. Du coup, on a eu pas mal de mal au niveau des estimations, que ce soit pour la peste noire que l'on va voir tout de suite, ou les autres épidémies qui ont eu lieu dans l'histoire. Mais c'est complètement débile, les mecs sont pas au point de confondre une chiasse et une carte de tout. Bon, imagine. Là, on te parle d'une maladie appelée la peste. Tu n'as pas vraiment beaucoup de détails là-dessus, tu sais juste qu'elle tue plein de gens. Et un matin, tu te réveilles dans la rue, tu vois des centaines de morts. Et dans les maisons pareilles, bah tu te dis que c'est forcément la peste. C'est vrai. Aujourd'hui, on arrive à trouver les responsables à un problème, sans se faire influencer. Toi, t'as vite appris l'ironie. On est fiers de toi, frère. Et tu vas d'ailleurs pouvoir répéter cette phrase un peu après. C'est vrai ? Non ! Si. A l'époque, on ne sait pas comment se transmettait la peste. Certains pensent qu'il s'agit d'une punition divine, ne touchant que ceux qui le méritent. D'autres entendent qu'il s'agit d'un empoisonnement des puits, ou encore que le poison circule dans l'air ou qu'il vient du sol. Cette dernière thèse est la plus proche de la réalité, car la maladie peut effectivement se transmettre par l'air, par le souffle d'un malade par exemple. Mais uniquement dans des cas très minoritaires de peste pulmonaire où la bactérie a atteint le système respiratoire. Cette peste, certes très minoritaire, aura tout de même connu ses heures de gloire en 1349. D'ailleurs, petite anecdote, cette bactérie que personne ne connaît est appelée Yersinia, et aura en une seule pandémie fait autant de morts que la Seconde Guerre mondiale, à une époque où la population mondiale était juste 5 fois moins grande. Ouais, je t'imagine, c'est comme si les nazis avaient fait 300 millions de morts. On ne fait pas de point Godwin durant cet épisode, merde ! Du coup, où a commencé l'épidémie ? Vas-y, je te laisse deviner, en, en, en... MONGOLI ! Eh oui, mesdames et messieurs, depuis le début, il y a un lien entre la saison 1 et la saison 2. Nouveau record bâti de la promotion d'une vidéo de merde, bravo les gars ! Bah d'accord, mais comment elle est arrivée en Europe ? Merci de la transition. L'Empire mongol qui s'est étendu bien loin commence à régresser à cette époque. Et c'est dans ce contexte que la peste va se répandre dans les anciennes parties de l'Empire. Mais il manque un truc pour atteindre l'Europe. Un, un tout petit truc, c'est... La bêtise humaine ? Une bonne petite guerre ! Et enfin, la racaille ! Ra, caille, tout ça. La racaille. Il y a les rats, et il y a la caille. Tu vois, les racailles. Tout se passe à Kafa. En 1346, les mongols, comme à leur habitude, cherchent à conquérir encore et toujours. Et cette fois-ci, c'est ce port très réputé de la région qui est un carrefour marchand très important. Faisant la division entre l'Europe et l'Asie. En passant par une position stratégique, celle de la Crimée. Poutine a plouvé cette annexion. La peste ravage des ronds mongols. Du coup, comme ils sont généreux, ils décident de l'offrir à la ville assiégée en catapultant des cadavres. Bon, la peste aurait très bien pu arriver sans ça, hein, puisque je vous rappelle qu'elle est présente sur les puces qui sont sur les rats. Et qui, eux, n'ont pas été catapultés, ils pouvaient quand même passer d'un camp à l'autre. Et oui, ce sont les rats. Les mêmes que dans Ratatouille. Les mêmes que dans tous les films de guerre que vous voyez. Qui ont causé plus de 25 millions de morts. Du coup, les marchands se tirent durant le siège avec la peste. En direction des autres ports européens. D'ailleurs, Kafa ne sera pas prise et restera sous le contrôle de Gênes. Enfin, s'il sort de la ville vous intéresse encore un minimum, hein. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Bonsoir, chers chronistes spectateurs, c'est terrible ce qu'il se passe ici à Marseille. La furie de Dieu semble s'être abattue sur la ville lors d'une épidémie de peste. Le nombre de morts est en ce moment, je vous préviens, cataclysmique. Les Marseillais sont pour le moment apeurés et sont si traumatisés qu'ils parlent dans un terrible accent extrêmement bizarre. C'était Jean-Michel Monteur, dites à ma femme et à mes enfants que je les aime. Et après, c'est le bordel. Cette phrase me manquait, putain. La peste va arriver dans des villes carrefours, par exemple Avignon, ce qui va étendre l'épidémie vers le nord. Oui, parce qu'à l'époque, Avignon, c'est là où il y avait le pape. Début 1348, la peste est dans l'Empire Byzantin, en Corse, en Sardaigne, en Sicile, à Marseille, et s'étend dans le sud de la France, l'Italie, la Catalogne, le Maghreb et la Grèce. Et puis, elle atteint une ville. Capitale ! Elle atteint Panama, frère ! Et puis, au fur et à mesure des mois, elle va encore monter vers le nord. D'ailleurs, si vous avez quelques connaissances sur la période, vous savez qu'on est en plein durant la guerre de Cent Ans, dont il faudra parler en détail, d'ailleurs. Eh bien, justement, la guerre est stoppée, parce que certes, elle touche la France en premier, cette épidémie. Mais je vous rappelle que la guerre se passe surtout en France, et qu'elle va bientôt atteindre les îles britanniques. Conséquence, la quasi-totalité de l'Europe est ravagée, à l'exception de quelques zones comme une zone des Pyrénées, Milan, selon certains chroniqueurs, ou encore un territoire qui correspond à peu près à la Pologne actuelle. Ils n'auront pas forcément été plus doués au niveau médical que les autres, c'est juste que c'était des régions qui étaient assez isolées, ou qui ont pris des mesures drastiques pour pouvoir éloigner les populations qui étaient infectées. Mais heureusement, malgré ces mesures, les hommes se serrent les coudes, et trouvent une solution. Ensemble. C'est vrai, aujourd'hui, on arrive à trouver les vrais responsables à un problème, sans se faire un... Sa gueule ! Bonsoir, chers chroniques spectateurs, je vous rappelle que nous sommes le 13 avril 1348, je suis actuellement en direct de Toulon, où les habitants semblent avoir trouvé les responsables à cette horrible peste. Ces empoisonneurs de cuits seront massacrés par la population, ça je peux vous le garantir. On peut le dire, les Toulonais ont trouvé la solution à nos problèmes, et n'oubliez pas, un juif mort est un juif qui n'empoisonnera pas votre cuits. C'était Chronique Historique TV, à la prochaine ! Ouais les mecs, j'arrive ! Ouais, attendez-moi, j'arrive ! Mais pourquoi on a toujours le droit à un massacre d'innocents ? Eh ben voilà, je commençais à m'inquiéter ! On est au milieu d'une épidémie, quoi, de plus logique que de tuer ceux qui sont moins touchés que les autres ! Ouais ben y'a pas de raison ! Égalité dans la souffrance, merde ! Mais je comprends pas pourquoi on accuse les juifs... Eh bien, y'a trois raisons ! Premièrement, elle apparaît comme une malédiction divine, ce qui n'aide pas vraiment dans un contexte où l'église est assez perturbée par différents conflits. Ça, on en parle juste après. Deuxièmement, ils sont moins touchés par l'épidémie car ils ont des chats, qui étaient considérés comme des symboles maléfiques par l'église qui les pourchassaient. Mais les juifs, ils avaient pas de problème avec ça, donc ils ont été un peu moins touchés. Ah, relativiser quand même, les juifs, ils ont pas tous survécu non plus. Ah, j'suis sûr que c'était un complot des chats pour prendre le pouvoir. Mais ça, vous ne le saviez pas ! Oh, ça va, si on peut plus rire aussi, hein ! Wesh ! Et ça leur apportait un double préjudice aux juifs, car troisièmement, ils faisaient des métiers assez intellectuels et étaient même médecins pour beaucoup. Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux pas crever, moi ! Pourquoi ? Parce que tu fais partie de ces salauds d'empoisonneurs depuis, voilà pourquoi ! Je te jure, j'ai rien fait, ni moi, ni mes potes, ils ont empoisonné le puits, j'ai rien fait, on n'a rien fait ! On est innocents ! Pourquoi ? Ah ouais, bah explique-moi alors pourquoi non, on crève tous comme des mouches, et vous non ! Butte pas, putain ! S'te plaît, j'ai rien fait ! S'te plaît ! C'est bien, petit ! Maintenant, ces empoisonneurs depuis, ne pourront plus nous attaquer ! Alors maintenant, au bûcher ! Au bûcher ! Au bûcher ! Au bûcher ! On assiste donc au massacre de dizaines de milliers de juifs à travers l'Europe, le pogrom le plus connu étant celui de Strasbourg, qui a fait à peu près 1000 morts, alors que la peste n'était même pas encore arrivée ! Non mais, vous venez prévenir que guérir ! Au bûcher ! Fierté, région ! Aaaaaaah ! Surtout que le massacre de cette population n'est pas voulu par la plupart des dirigeants. Même le pape avait pris des juifs sous sa protection, et menacé d'anathème, ceux qui mèneraient des massacres contre eux. Anathème de quoi, là ? C'est quoi ce déjeuner ? C'est un synonyme des communication, cela signifie que tu n'as plus le droit de communier, et donc tu es exclu de l'église catholique ! Mais anathème, c'est tellement plus stylé comme terme. Par contre, ça rangerait bien les bourgeois, qui avaient pas mal de dettes contre les juifs, qui étaient les usuriers de l'époque, car les chrétiens n'avaient pas le droit de prêter de l'argent contre intérêt. Et maintenant, voici quelques conseils de l'époque, pour vous protéger de la maladie. Salut bande de salopes ! Avec les tutos, on apprend en s'amusant ! Il se peut que demain, la peste arrête dans ton village ! Bim ! Comme ça ! C'était horrible, ils n'ont pas donné depuis ! Ouais, bah t'avais qu'à les buter avant ! Maintenant, il ne faut plus de plaindre ! Alors premièrement, protégez-vous et faites bouillir votre eau avant de l'utiliser ! Et laissez-la bien chaude pour vous baigner dedans ! Et pas vos kikis à vouloir prendre des bains froids si vous ne voulez pas que la missée ! Il se peut que dans ce bain, vous ayez une furieuse envie de coquillerie avec votre partenaire ! Oh putain, les potes, c'est tout comme toi, chéri ! Eh bah non ! Pauvre faux ! Tu ranges ta bite ! Abstinence jusqu'à nouvel ordre ! La nouvelle activité de votre couple durant cette putain d'épidémie sera la saignée ! T'es dans le couteau ! Aaaaaah ! Il se peut que cela ne suffise pas, mais vous en faites pas, j'ai une solution miracle ! Les laxatifs et les vomitifs ! Quitte à être malade, autant t'affaiblir le plus possible ! Aaaaaah ! Eh ouais mon gars, comme ça tu contamineras même pas ton voisin ! Eh oui, car comme le disent nos copains germains, vaut mieux prévenir que guérir ! Amen ! Allez, je vous laisse, moi je dois enterrer ma famille ! Grosse cloque ! Et Anathème ! Je vous aime, putain ! Ouais, concernant le nouveau, là, vire-le ! Juste vire-le ! Ok. Bref. Heureusement, la peste ne reste pas plus de quelques mois dans une ville. Le choc est quand même très brutal, mais il finit par disparaître complètement. Cependant, la peste noire va énormément marquer la société européenne par après. Déjà parce que la redistribution des richesses va mener à une situation d'anarchie. Si un de tes parents meurt, c'est simple, c'est toi qui récupère la fortune, ok. Mais si c'est toute la famille du voisin qui est décédée, c'est qui qui récupère ? Ensuite, il y a un bouleversement dans l'équilibre entre cerfs et noms. Car les cerfs beaucoup moins nombreux, à cause du nombre de morts, mais indispensables vont pouvoir beaucoup plus facilement négocier leurs conditions. Car sinon, ils se barrent dans le domaine d'à côté, où on leur propose plus d'avantages. Alors qu'avant, ils étaient en situation de faiblesse face aux propriétaires. Ils peuvent maintenant réduire les inégalités. Dis ça aux communistes, ils vont lâcher un virus zombie dans la nature ! Des terrains ont été abandonnés et rendus à la nature. Des villages désertés ou complètement exterminés. On pourrait croire que du coup, on a plus de richesses, plus à manger, etc. Mais non, puisque ce massacre dans la population va enrayer la machine et les prix s'envolent. Donc, des bandes de pillards vont apparaître sur les routes, pillant les villages de survivants qu'ils croisent. De quoi, The Walking Dead n'a rien inventé. Pierre issu d'où ? Très simple, des armées utilisées pour la guerre de 100 ans qui ne peuvent plus être financées. C'est ballot. On en vient à la conclusion. Comme vous avez pu le voir, la peste aura été très violente. Elle aura tué 40% de la population européenne et énormément changé la société pour ceux qui sont restés. Mais il faut savoir relativiser. Déjà, ça n'a pas été la fin du monde. Loin de là. Si on regarde bien, puisque primo, on existe encore. Et deux yeux, on est énormément à ne pas avoir entendu parler de cette peste. Et on ne sait même pas la situer. Comme Apocalypse, on aura vu plus traumatisant. Tercio, si énormément de troubles ont suivi, ça n'a pas mené à un scénario à la The Walking Dead. Puisque le pouvoir central s'est maintenu. Celui du pape comme celui du roi. Ils ont été affaiblis face au mouvement populaire, certes. Mais sans grandes conséquences sur le long terme. Et enfin, vous voulez la preuve ultime que la peste noire n'aura pas toi néantie en Europe ? La guerre de Cent Ans reprend en 1355. On est reparti pour presque un siècle de conflits. Vous voyez ? Il y a des choses sacrées dans l'histoire. Que même les plus grosses pandémies ne pourront pas délentir chez nous. Et sinon, on n'en a pas parlé, mais un des empires les plus touchés est l'Empire Byzantin. Ce qui participera là aussi à sa fin. Puisque plusieurs vagues successives vont affaiblir cet empire déjà bien vieillot. Est-ce qu'on peut trouver une moralité à tout ça ? La connerie humaine, c'est plus fort que tout. Ne vous en faites pas, elle disparaîtra jamais, peu importe ce que vous lui faites subir. Ah oui. Et acheter un chat. On saisit. 50 millions de morts durant cette pandémie pour cette morale ? Tu me diras au moins cette hécatombe, vous ne l'avez pas choisie. Merci de soutien, aiguille. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne et taper sur cette petite cloche pour être bien notifié des nouvelles vidéos. Vous pouvez aller voir notre page Facebook dans la description si vous ne voulez pas rater la sortie des prochaines vidéos. Être tenu au courant de la suite de l'actualité de la chaîne. Avoir quelques anecdotes, quelques indices sur les prochains episodes, etc. Et enfin, on fait vraiment appel à vous pour deux choses. Premièrement, nous avons lancé notre page Tipeee. Page Tipeee sur laquelle vous pourrez poser un peu d'argent pour améliorer la qualité de notre contenu. On vous tiendra au courant de ce qu'on a pu faire grâce à votre argent sur Facebook. Alors si vous voulez nous aider à raconter encore plus de conneries, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi partager la vidéo, partager notre chaîne si vous voulez nous aider à avancer sur YouTube. Ah oui. Et n'oublie pas, si cette vidéo te plaît, tu peux toujours laisser un gros pouce bleu. Il faut battre le record de pouces bleus, on vise les 50 aujourd'hui. Enfin bref, à la prochaine chronique heure, histoire par passe sur YouTube en métier. A bientôt pour une prochaine chronique historique. Oh mec, mais attends, mais t'as pas parlé des flagements ? Quoi ? Bah oui, tu sais, la secte dont le but c'était de marcher en procession dans les villes comme ça, en étant torse nu, en se foutant là comme ça, pour subir les souffrances du Christ, et d'aller faire des descentes dans les quartiers juifs. Quoi ? Je aime mon métier ! Je aime mon métier ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501